Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. L'aide humanitaire continue à affluer à Goma pour venir en aide au sinistre de l'éruption volcanique de Niragongo, la dernière en date émane de la République Sœur du Congo-Brazzaville. Au Méni, 45 tonnes de vivres sont arrivées dans le chevelier de la province du Nord-Kivu jusqu'à Kussema pour des précisions. La République du Congo et la République démocratique du Congo restent liées par la géographie, l'histoire et la culture. Voilà pourquoi tout ce qui arrive aux voisins affecte forcément l'autre. C'est pour exprimer sa solidarité au peuple congolais que le président Denis Sassou Nguesso a dépêché ce dimanche à Goma, son ministre des Affaires étrangères et actions humanitaires, Mme Irène-Marie-Cécile Mboukou. À bord de cette illusine cargo en deuxième rotation à Goma, près de 45 tonnes de vivres, dont de la République du Congo à la République démocratique du Congo. Par ces gestes, le président Denis Sassou Nguesso a voulu exprimer sa solidarité à son homologue et frère Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo et sa proximité au peuple congolais. La République du Congo, c'est un pays frère à la RDC. Nous partageons une longue frontière, nous partageons les mêmes peuples. Et ce qui arrive en République démocratique du Congo ne peut pas laisser le Congo indifférent. Et nous sommes venus pour assister à la suite du volcan, les populations sinistrées de Goma. Vous avez posé la question sur le contenu, le contenu de toute cette cargaison. Il y a du riz, du riz, de l'eau, du poisson salé, des pâtes, de l'huile, du sucre, du lait. Et histoire que je n'oublie rien d'autre, mais il y a tout un package de produits de première nécessité en alimentaire. Voilà ce qui nous amène tout droit de Brazzaville sous la direction de son excellence, monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui nous a mis en route pour venir témoigner de notre présence pour cette catastrophe de Goma. Marqué par cette action caritative, le président de la République, Félix Antoine Atchisekedi Tchilombo, a dépêché son directeur de cabinet adjoint, Olivier Mondonguet, et son conseiller spécial chargé de la couverteur maladie universelle pour réceptionner cette aide humanitaire. Je remercie d'abord madame la ministre qui a convoyé cette cargaison et qui nous fait honneur d'être avec nous et ministre des affaires humanitaires. Donc ça prend tout son sens. Au nom du chef de l'État, au nom du président de la République, le président Félix Antoine Atchisekedi, je vous remercie. On remercie aussi le président Sassou Nguesso. Effectivement, hier, nous avons reçu déjà 45 tonnes, et là, nous recevons 39 tonnes dans une cargaison qui fera au total, je pense, 4 tours, de ce qu'on a compris, et ça vient d'un pays frère et voisin. Ça prend tout son sens, comme dit madame la ministre, et nous sommes très très honorés de voir que nos peuples sont soudés en période de crise et nous remercions beaucoup le peuple frère de Congo-Brazzaville. L'appel à la solidarité lancé par le président de la République continue à donner des résultats. En tournée humanitaire et sécuritaire, dans les provinces de l'Est, les chefs de l'État supervisent lui-même les opérations pour le plus grand bien de sa population. Restons toujours à Goma, où l'association Banaki ne n'est pas démarrée indifférente au drame qui a frappé nos compatriotes d'Inurkivu sur place à Goma. Elle a remis au gouverneur militaire un lot important de vivre pour soulager tant soit peu la population de ces coins du pays. Françoise Boulabouaki, notre envoi spécial. L'amour ne connaît pas de distance. Il a traversé 2000 kilomètres entre Kinshasa et le Nord Kivu ce dimanche 20 juin 2021 pour venir souffler le sentiment que le volcan Iragongo n'a pas pu éteindre à Goma. Nous n'avons pas hésité. Dès que le président a lancé cet appel, le peuple de Kinshasa s'est mobilisé à travers notre association Banakin Aspel pour compatir avec le Goma Tressin. Loin des yeux, près du cœur, dit-on, les habitants de la capitale, à travers l'association Banakin, que dirige Godard Motemona, vice-ministre des Mines, viennent de poser un geste de cœur en faveur de leurs compatriotes. de Goma, sinistré. Il était accompagné de quelques élus nationaux dont Jean-Charles Okoto et José Dayoni. C'est un geste d'amour, de solidarité vis-à-vis de nos frères pour montrer que le Congo est un indivisible. Au nom des bénéficiaires, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a eu des mots de gratitude. Au retour, silences, vous allez transmettre le remerciement de tous les Gomatraciens et Gomatraciennes à tous les Kinois à travers votre organisation pour ces gestes d'amour. Le don des Kinois est constitué des biens alimentaires, essentiellement sucre, haricots, sémoules et des huiles. Avec l'argent correcté à Kinshasa, nous avons acheté ça ici. Sur conseil d'ailleurs du numéro un congolais, celui du président de la République, celui qui nous a conseillé de venir sur place et de venir remettre ça sur place. Le Congo est un, ceci n'est qu'un premier geste de solidarité des Kinois. Les catastrophes naturelles, comment les gérer et les prévenir ? La réponse est contenue dans un plan de contingence de gestion des catastrophes proposées par les autorités provinciales du Nord-Kivu au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et à celui de l'Industrie. José Baytouambo et Betty Amagne ont signé ces reportages. Le Congo est un plan de contingence de gestion des catastrophes naturelles pour éviter une surprise comme celle de la dernière éruption du Niragongo qui avait pris tout le monde d'accord. Les autorités provinciales du Nord-Kivu ont sur démont du gouvernement de la République élaboré les plans de contingence 2021-2030 avec comme objectif assurer la prévention mais surtout garder l'alerte devant toute situation d'urgence. Ces plans de contingence présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation par son collègue de l'Industrie sera désormais une boussole dans la gestion des éruptions volcaniques et s'articule autour des trois axes avant, pendant et après la crise. Le plan national de contingence décrit toutes les activités qui doivent être menées au niveau de la surveillance du volcan, au niveau de l'évacuation de la population et au niveau de comment, lorsque la crise prend fin, on peut ramener la population dans la ville. Toutes les activités à réaliser sont contenues dans ce plan et donc pour le gouvernement militaire, il restait une seule activité, c'est la signature de ce plan national de contingence par son excellence, monsieur le ministre, de l'Intérieur pour qu'il soit opposable à tous les pays de la région des Grands Lacs. C'est donc ça la mission comme point focaille du gouvernement qui m'a été confiée par la province et je viens de la réaliser en remettant officiellement ce document important pour la République. Daniel Asselo-Kito-Akoye a promis de jouer de tous ses prérogatives pour l'exécution du diplôme. Les échantillons des produits de maïs de Bukanga-Lonzo, présentés vendredi dernier au ministre de l'Agriculture, c'est le coordonnateur de ce parc agro-industriel qui l'a présenté au patron de l'agriculture congolaise. Suivez. Au-delà des différentes difficultés rencontrées, relancer complètement le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo reste l'une des problématiques majeures pour le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga Berriant. En témoignent le suivi progressif et l'évaluation minutieuse des multiples paramètres pour y parvenir. Déjà, dans le concret, les membres du comité directeur de ce parc sont venus présenter au ministre de l'Agriculture l'échantillon des productions, essentiellement de farine de maïs et de semoule de maïs. Notre production officiellement a été présentée aujourd'hui en farine de maïs et en semoule de maïs. Puisque l'excellence nous a donné plusieurs missions à accomplir, nous sommes venus aussi lui faire rapport de toutes les missions qu'il nous a demandé d'effectuer sur place et sur Bukanga-Lonzo. Et nous allons être heureux de vous dire que nous sentons que les choses bougent puisque les rencontres, les contacts que nous avons donnés commencent à produire des effets positifs. Cette production en maïs a été réalisée sur 1500 hectares et déjà 700 environ sont passés à la mouture pour la transformation in fine pour la commercialisation dans les différents points de vente. On ne le dira jamais assez, l'agriculture reste l'un des axes prioritaires dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour l'amélioration du social de la population congolaise. Les tronçons routiers Bukavu et Kamitouga déjà opérationnels. Les travaux de réhabilitation sont arrivés à son terme. Reportage. C'était les tronçons routiers de tous les cauchemars pour les usagers de la route nationale numéro 2 Bukavu-Mwinga-Kamitouga longue de 180 km. Seul le plus audacier osait s'y aventurer car il fallait deux semaines vers deux mois pour parcourir cette distance. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. La route a été totalement réhabilitée grâce aux efforts consentis par le gouverneur Théonga Bidjekassi avec le soutien de l'entreprise minière ORC. Actuellement, le travaux se situe au niveau de Kibanda à une vingtaine de kilomètres de la cité minière de Kamitouga. De Bukavu jusqu'à Kamitouga, les véhicules font désormais cette aire. Le prix des transports a été subitement revu à la baisse au lieu de 50 000 francs. Il se négocie à 25 et 35 000 francs selon les véhicules. Le gouverneur du Sud-Kivu, Théonga Bidjekassi, lui qui vient de sortir la population de Mouinga, d'une nuit sans fin, a parcouru cette route, parfois à pied et des fois au volant de sa Jeep, pour se rendre compte des petits problèmes encore présents. Chaque jour qui passe, la province du Sud-Kivu bénéficie des acquis de l'union sacrée de la nation, tel que prôné par le chef de l'État, Félix Antanjiseke de Tchilombo. Et cette province se place aujourd'hui parmi celles dont le chef lié est relié directement à la plupart de ses principaux greniers. Et Théonga Bidjekassi était très fier d'avoir vu de ses propres riziers la réalité du terrain jusqu'à Kamitouga, sur une route totale mariabilité. Les préparatifs du deuxième congrès de l'humumbiste unifié vont bon train et une matinée politique a été organisée au siège du parti pour la collecte des fonds nécessaires à l'organisation de ce congrès. René Théonga pour les détails. Le parti l'humumbiste unifié Palou poursuit son opération des collectes des fonds pour le préparatif du deuxième congrès et cette fois-ci encore les militantes et militants de cette formation politique n'ont pas dérogé à la règle et celle de la matinée politique de chaque samedi siège national du parti situé sur le boulevard Lumumba dans la commune des Matete. Lors de l'activité son secrétaire permanent intérimaire Godefra Mayobo était le premier à donner sa cotisation spéciale pour la récite du congrès qui se tiendra le 2 août prochain à Kinshasa la capitale. Célestine Goma le secrétaire permanent adjoint revient sur la quintessence de cette matinée politique. Les préparatifs pour le congrès vont montrer parce que ces préparatifs se font dans les différentes provinces palou. Ici au siège national tous les samedis on a notre culte à nous où on procède à des cotisations spéciales parce que les militants veulent affirmer par ces gestes leur souveraineté leur indépendance à pouvoir supporter leur parti. Les mesures sont prises par l'autorité et nous au parti Numbi signifiait vous savez nous respectons les lois du pays nous respectons toutes les mesures prises. Et ensuite d'autres militantes et militants ont également donné leur cotisation spéciale à nos tequets et cette opération de collecte se déroule sur toute l'étendue du territoire national. C'est la fin de cette session d'information Patrick Bapuila a réalisé ses journales respecter les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus Merci et à bientôt.